Tout jardin est fait pour apporter la paix, pour apporter la sérénité. On peut considérer que c'est une qualité de soin. Je suis un épicurien, j'adore manger, j'adore bien manger. Et ce que j'aime beaucoup au Grand Buffet, c'est que justement, ce sont tous les repas traditionnels de notre pays, la France, que l'on trouve à volonté. C'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on le trouve aussi à volonté. Et c'est vrai que lorsqu'on est au Grand Buffet, on peut vraiment se faire plaisir en trouvant des mecs que l'on ne trouve pas tous les jours. Dans un décor somptueux, grandiose, qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Je ne connais pas d'endroit où on a une rôtisserie et une ambiance de ce niveau-là. Depuis mon plus jeune âge, j'ai créé Desjardins. Et j'ai eu l'honneur de travailler chez le président Giscard d'Estaing, chez Catherine Deneuve, chez Michel Guérard et d'autres encore. J'ai participé à cette mise en scène en créant Desjardins, puisque la mise en scène consistait à ce que les clients déjeunent dans un endroit de rêve, dans un oasis, dans un lieu où on apporte un supplément d'âme à la partie gastronomique, par justement cette ambiance exceptionnelle qui est créée par le décor et surtout par la végétation, que j'ai eu l'honneur d'organiser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le deuxième point, c'est que dans un restaurant, ce qui se voit rarement, sauf peut-être dans les très très grands palaces, c'est qu'on a fait introduire les œuvres d'art. Il y a des sculptures, des peintures, et ça aussi c'est quelque chose de nouveau. La nature, l'environnement, les fleurs, les fruits, les parfums, de la végétation sont également présents partout. Et ça, je suis très admiratif de cet ensemble qui crée véritablement un paradis sur Terre. Quand on additionne toutes ces qualités, c'est introuvable nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada